Près d'un an après le référendum constitutionnel organisé au Maroc le 1er juillet 2011, le gouvernement souhaite impliquer davantage la jeunesse marocaine dans le processus de réforme, notamment concernant les questions économiques. Une rencontre entre la diaspora et le ministre du Commerce et de l'Industrie était d'ailleurs organisée ce samedi à Paris, en France. Reportage de Mayalen de Castelbajac. Le printemps marocain à Paris. L'Association des étudiants marocains de France organisait samedi une rencontre entre les pontes de l'économie marocaine et française et Abdelkader Amara, ministre du Commerce et de l'Industrie du Royaume Shérifien. Dans le luxe et le calme des salons de l'Académie diplomatique, le micro passe de main en main sous le regard de ceux qui sont la matière grise de la société marocaine. Thème de la journée, les chantiers économiques marocains. Invité d'honneur, le ministre du Commerce et de l'Industrie en a profité pour rassurer les jeunes de la diaspora. Nous avons géré d'une manière assez singulière la vague du printemps arabe. Maintenant, l'avenir, il faudrait quand même être conscient que le citoyen arabe, le citoyen marocain, est de plus en plus exigeant et qu'il faut que les politiques puissent répondre à ces doléances légitimes. Pour ces étudiants des hautes écoles françaises, il s'agissait de poser des questions sur l'avenir, sur le Maroc qu'ils trouveront lors de leur retour éventuel. Des intervenants m'ont posé la question avant, comment on parle ? Est-ce qu'il ne faut pas dire ou dire certaines choses ? Je dis, on dit tout, on est là pour construire, on est là pour critiquer. Et tant que la critique est constructive, vous êtes les bienvenus pour critiquer le Maroc. Ça nous permet d'avancer. Le Maroc a depuis un an fait des changements en profondeur de ses institutions. Nouvelle constitution, un gouvernement conduit par l'opposition, élections législatives anticipées, des décisions qui ouvrent aux jeunes diplômés des perspectives positives. Restent au royaume des chantiers indispensables dans le secteur de l'économie. On a une histoire sur l'Élysée.